Coucou les lunetons ! Aujourd'hui, on va faire du guacamole avec guaga. Alors, tout d'abord, ne faites pas de ceci tout seul, mais demandez de l'aide à vos parents. Mettez un tablier et avant tout, lavez bien vos mains. Alors, qu'est-ce qu'on a besoin ? Tout d'abord, 2 avocats bien mûrs, du poivre et du sel et de la poudre de paprika, 2 gousses d'ail, un presse-ail, du jus de citron et quelques petites. On va d'abord préparer les avocats. Moi, j'utilise un couteau assez dangereux, ça n'est pas nécessaire. Ça va aussi très bien mettre un couteau bien moins dangereux. Vous n'avez qu'à demander à vos parents quel couteau vous pouvez utiliser. On va d'abord recouper des avocats en deux. Et enlever le noyau. Et puis, vous pouvez enlever l'intérieur de l'avocat avec une petite cuillère. Ça va très facilement. Et mettre ça dans un pot. Quand les deux avocats sont dans votre bol, vous allez les écraser avec une fourchette. Vous pouvez bien l'écraser. Ça va devenir une bonne petite tape. Comme ceci. Alors, quand c'est une bonne petite tape, on va ajouter du jus de citron. pour que ça deviendra moins vite. Voilà, quelques gouttes. Après ça, on mélange bien. Je vais mettre notre bol de côté. Et on va commencer à préparer l'ail. D'abord, on va enlever la petite peau. Quand l'ail est pluré, on va couper l'ail en deux. Maintenant, on va mettre les petits bouts d'ail dans le presse-ail. Et on va presser l'ail dans le pot. On va bien mélanger l'ail dans la mixture verte. Pour que l'ail soit bien éparpillé. Si vous n'avez pas de presse-ail à la maison, vous pouvez aussi bien utiliser de la goutte. Maintenant, on va ajouter du poivre et du sel. On peut mélanger. Après ça, on va commencer le tomate. Lavez bien le tomate d'abord. On va simplement les couper en tout petits bouts. Voilà. Maintenant, les tomates sont coupées en petits bouts. et on peut les mettre dans la mixture. Et on va bien mélanger. Alors maintenant, on va mettre notre petite mixture, notre boicard moulé, dans un beau petit pot pour que ça soit plus joli. Voilà. Regardez comme c'est tout joli. Et maintenant, on va encore ajouter un petit peu de pousse de paprika au-dessus. Voilà. Notre boicard moulé est prêt. Il est très bon avec des chips. J'espère que vous êtes très bien amusés. Et bon appétit. Bisous. Sous-titrage Société Radio-Canada